Et Jamy, tu fais de la télé, toi ? Bah oui, ça m'arrive. Tu sais ce que c'est que la télévision numérique terrestre ? Bah non, et toi ? Bah non, mais on nous propose de monter une chaîne numérique. Ah bon, et qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit oui. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Bah, des PDG. Oh bah super ! Et on va l'appeler Canal Sorcier. Allez Marcel, enchaîne ! Ah, ah, ah ! Regarde, Jamy, t'as vu les magnifiques studios que j'ai trouvés ? On va pouvoir y installer notre chaîne de télévision numérique. Allez, on commence ! C'est bon, là ? Tu me reçois bien ? Ah non, c'est mauvais, hein ? Bah, je sais pas, moi, bouge les antennes, je suis pas mal. Bah, j'essaie, mais c'est pas mieux. Eh, bah, dis donc, vive-moi la télévision numérique, hein ? Ah bon ? Ça va changer quelque chose ? Bah, tu rigoles. Une meilleure qualité d'image, un son stéréo, et puis le téléspectateur pourra avoir accès à toutes sortes de services, et puis il pourra dialoguer avec sa télévision. L'interactivité, Jamy ! L'interactivité ! Oh, c'est pas bientôt fini, me taper sur la tête. Eh, oh, eh, qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, je teste l'interactivité. Non, 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 Jamy, tu me reposes tout de suite sur l'établi. Oh... Aïe ! Eh, eh, dans l'autre sens. Merci ! La télé, ça tourne la tête, hein ? Donc, je voulais vous dire qu'en 2005, toutes les grandes chaînes de télévision commencent à diffuser leur programme en numérique terrestre, c'est-à-dire en France 2, France 3, France 5... Ah bon ? Même TF1 ? TF quoi ? TF1 ! Ah oui ! Et puis, avec le numérique terrestre, on pourra aussi recevoir beaucoup plus de chaînes et de programmes. Actuellement, il y en a 6. À l'avenir, il y en aura entre 30 et 36. D'ailleurs, c'est pour bientôt. Quand on regarde un studio comme celui-ci, tout est déjà en numérique. Les salles de montage, les régies et les caméras. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire du numérique ? Attends, Jamy, pas si vite. Il y a juste un petit problème à régler. Les antennes de diffusion, aujourd'hui, elles transmettent encore les programmes de télévision en analogique et non pas en numérique. Et c'est ça qu'il faut changer, le mode de diffusion. Alors, récapitulons. Aujourd'hui, l'image et le son, enregistrés par la caméra, sont numérisés. Et on parle communément d'image et de son numérique. En revanche, ils sont diffusés sous forme analogique. Et nos téléviseurs reçoivent et traitent des données analogiques. Avec le numérique terrestre, les programmes seront toujours fabriqués de la même façon. En revanche, ils seront diffusés sous forme numérique. Et nos téléviseurs devront également s'adapter pour recevoir et traiter des données numériques. Mais avant d'en arriver là, un mot sur la diffusion analogique. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, une image, c'est de la lumière. Cette lumière est transformée en signaux électriques par la caméra. C'est le signal vidéo. Il est caractérisé par sa fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations en une seconde. À chaque nouvelle image, on a un nouveau signal. Pour diffuser des images, il faut donc faire voyager ces signaux. Comment ? Eh bien, en les plaçant sur une onde porteuse. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une onde électromagnétique qui a une fréquence très élevée et bien régulière. Elle est générée par un courant électrique produit par l'émetteur. Quand on y ajoute le signal vidéo, eh bien, regardez, l'onde porteuse se met à moduler au rythme du signal vidéo. Le tour est joué, mais signaux voyagent sur l'onde porteuse. En fait, pour émettre un programme, une chaîne n'utilise pas une onde porteuse, mais plusieurs ondes porteuses qui sont réparties sur une plage de fréquence de 8 MHz. Et tu sais, j'ai mis que ça marche comme ça pour toutes les chaînes. À partir d'un seul émetteur comme celui-ci, on peut diffuser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, toutes les chaînes. Alors évidemment, pour éviter que tout cela se mélange et qu'il y ait des interférences, chaque chaîne émet sur sa propre plage de fréquence. Donc en résumé, tout part d'ici et à l'arrivée, l'antenne qui est sur votre toit reçoit toutes les chaînes en même temps. Ben oui, mais alors dis donc, il y a un truc qui m'échappe. Si mon antenne, elle reçoit tout, qui est-ce qui fait le tri à l'arrivée ? Le tuneur. Pour le moment, toutes les ondes porteuses, tous les programmes, arrivent simultanément au niveau de l'antenne de réception. Les informations, toutes chaînes confondues, descendent le long du câble d'antenne sous forme de signaux électriques qui modulent. Ces signaux pénètrent dans le téléviseur et sont canalisés vers le tuneur. C'est lui qui va effectuer la sélection du programme. C'est une sorte de filtre qui sélectionne la plage de fréquence utilisée par le programme que l'on veut regarder. Mais ce n'est pas fini. Pour obtenir une image, il faut récupérer le signal produit par la caméra. Pour le moment, ce signal est toujours mélangé à l'onde porteuse qui module. Étape suivante donc, le démodulateur qui sépare l'onde porteuse du signal vidéo. Et quand on a obtenu le signal vidéo, la partie correspondant à l'image est envoyée sur le canon à électron et celle correspondant au son est envoyée vers les haut-parleurs. La télévision analogique apparaît vers 1936. On appelle ça la radio-vision. A l'époque, ce n'est pas une mince affaire de tourner une émission. Certaines caméras sont tellement lourdes et bruyantes qu'il faut les isoler derrière des vitres. Et seuls quelques privilégiés reçoivent ces programmes. Car en 1949, il n'y a guère que 300 téléviseurs en France. Dix ans plus tard, on dépasse le million. À partir des années 60, la télévision permet de recevoir des images du monde entier. Les grands événements sont ainsi retransmis en mondiaux visions. 1967, l'ORTF crée la deuxième chaîne qui diffuse pour la première fois des images en couleurs. La troisième chaîne, elle, n'arrive qu'en 1972. Et il faut attendre le milieu des années 80 pour que l'offre de programmes s'élargisse avec, cette fois, des chaînes privées. Aujourd'hui, grâce aux câbles et aux satellites, on peut recevoir chez soi plus d'une centaine de chaînes françaises et étrangères. En fait, les programmes numériques existent déjà à la télévision, mais pour les recevoir, il faut le câble et donc habiter en ville ou encore, il faut installer sur le toit une parabole pointée sur un satellite. Pour recevoir la télévision numérique dont je vous parle, c'est complètement différent. Là, il suffit d'une simple antenne râteau, car dans ce cas, les programmes sont diffusés par des émetteurs terrestres, comme celui-ci. Et celui-là, c'est quand même le plus beau. Qu'est-ce qui va changer avec la diffusion numérique terrestre ? Eh bien, une image, on l'a vu, c'est un signal électrique, le signal vidéo. La numérisation de ce signal consiste à sélectionner des points à intervalles réguliers sur cette courbe et à coder leur position, leur hauteur avec des zéros et des 1. Chaque code, finalement, va correspondre à un petit morceau d'image. Alors, à ce point, par exemple, on va attribuer le code 0100, à celui-ci, le code 0001, etc., etc. Quand on diffuse en numérique, eh bien, ce sont ces codes que l'on fait voyager sur les ondes porteuses. Comment ? Eh bien, à chaque code, on va attribuer un court signal électrique qui a sa propre fréquence. Pour le reste, vous connaissez la chanson. Ces signaux vont faire moduler l'onde porteuse. L'antenne de réception capte les ondes. Ensuite, démodulation. On récupère les codes numériques et grâce à ces codes, on reconstitue le signal vidéo, donc l'image. je comprends bien, Jamy, mais viens voir de quoi est composée une image vidéo. Approche, regarde à la loupe. Il y a des milliers de petits points, ce que l'on appelle des pixels. Pour faire une seule image, il faut environ 450 000 pixels. Et des images, il y en a 25 par seconde. Donc, t'imagines le nombre d'informations qu'il faut véhiculer sur les ondes si tu veux numériser tous ces petits points. C'est fou ! Pas de panique ! Quand on diffuse un programme sous forme analogique, les images entières sont envoyées les unes derrière les autres. Enfin, les signaux correspondant à ces images. Pourtant, quand on observe deux images qui se suivent, on s'aperçoit que certains éléments n'ont pas changé de l'une à l'autre. Le fond, le buste, finalement ici, seul le bras gauche a bougé. D'ailleurs, quand on compare les signaux correspondant à ces images, eh bien, on s'aperçoit que seul ce petit morceau a bougé. Pour le reste, on se répète, mais on n'a pas le choix. Avec le numérique, c'est totalement différent. Souvenez-vous, le signal a été numérisé, découpé. Par conséquent, on n'est plus obligé de l'envoyer entièrement. On peut n'en envoyer que des petits morceaux. Concrètement, on envoie la première image. Enfin, les codes correspondant au point qui compose cette image. Le téléviseur mémorise cette image. Pour la deuxième image, eh bien, on ne va envoyer que les codes correspondant aux points qui ont changé. Plus quelques informations, des ordres, par exemple, pour demander au téléviseur de répéter les codes des points qui n'ont pas changé. C'est ce qu'on appelle la compression du signal. Pas besoin d'encombrer les ondes avec des choses que l'on a déjà. Bilan, on gagne de la place et on va l'occuper avec de nouveaux programmes. Concrètement, sur une bande de 8 MHz, là où on ne pouvait diffuser qu'un programme analogique, eh bien, on va pouvoir diffuser simultanément 5 ou 6 programmes numériques. Mais certains programmes sont plus difficiles à compresser que d'autres car leurs images sont plus compliquées à décrire. C'est le cas des films d'action et des images de sport où tout bouge tout le temps. Ils prennent donc plus de place. A l'inverse, c'est beaucoup plus simple de compresser un dessin animé. Le décor change peu, il n'y a que les petits personnages qui bougent. Donc, pour éviter un embouteillage entre les chaînes, il faudra éviter de ne diffuser que du sport ou du cinéma. Si jamais une chaîne prenait trop de place par rapport aux autres, les autres ne seraient plus assez décrites donc on aurait des images de plus mauvaise qualité et en numérique, ça se traduit souvent par des gros blocs beaucoup moins de précision. Donc, au lieu d'avoir une ligne bien courbe, on va avoir une ligne crénelée. Ce qu'il va falloir étudier, c'est quel est l'agencement le plus intelligent des chaînes pour que selon l'usage qu'elles ont en moyenne de débit ou à certains moments de la journée, on puisse se débrouiller pour avoir globalement des images de bonne qualité. Mais grâce à une nouvelle norme de compression plus performante, le MPEG-4, il ne devrait plus y avoir de problème de débit. On peut même augmenter le nombre de chaînes ou alors diffuser des programmes en haute définition, c'est-à-dire avec une qualité d'image et de son encore meilleure. Avec le numérique, on gagne donc de la place. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va diviser une bande de 8 MHz en 5 ou 6 bandes pour en attribuer une à chaque nouveau programme. Pas du tout. Les programmes ont été compressés. Par conséquent, 5 ou 6 programmes vont pouvoir voyager ensemble par petits morceaux sur la même bande de 8 MHz là où ils trouvent de la place. Un petit morceau du programme jaune ici, un petit morceau du programme vers là, un petit morceau du programme bleu ici, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le multiplexage. Au final, toute la bande sera occupée et les 5 ou 6 programmes qui vont voyager ensemble sur la même bande de 8 MHz formeront ce qu'on appelle un multiplex. Attends, Jamy, je ne comprends pas. Avec ton système, tous les programmes sont mélangés. Qu'est-ce qu'on a à l'arrivée sur l'écran ? À l'arrivée, l'image est nickel. Dans le téléviseur, il y a toujours un tuneur. C'est lui qui va sélectionner une plage de fréquence. 8 MHz, autrement dit, un multiplexe à l'intérieur duquel sont mélangés des éléments de 5 ou 6 programmes différents. Puis, le signal est démodulé. Seulement, derrière, les programmes sont toujours mélangés. Alors, c'est un nouvel élément, le démultiplexeur qui va effectuer le tri. Comment ? En fait, tous les éléments d'une image portent la marque du programme auquel ils appartiennent. le démultiplexeur va lire cette marque et sélectionner par exemple les éléments du programme jaune si j'ai décidé de regarder le programme jaune. Le reste, poubelle. Et le démultiplexeur va reconstituer le programme jaune. Au final, donc, les programmes ne se mélangent pas, le son et l'image sont nickels. Le numérique terrestre permet de diffuser une trentaine de chaînes sélectionnées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au moins, la moitié d'entre elles sont gratuites. Il y a toutes les chaînes nationales actuelles, y compris les programmes en clair de Canal+, France 5 et Arte qui ont chacune leur canal, les deux chaînes parlementaires, une nouvelle chaîne publique consacrée au spectacle France 4, Et enfin, il y a dans ce bouquet numérique gratuit une série de chaînes privées qui proposent de la musique, des magazines, du cinéma, des séries. Parmi les chaînes payantes, on va surtout retrouver des programmes déjà diffusés sur le câble et les satellites. Et au milieu de tout ça, il devrait en principe rester un peu de place pour des télévisions locales ou associatives. Techniquement, il serait possible d'en diffuser plus de 300 répartis à travers la France. Mais la grande difficulté sera de les financer. Au démarrage, la télévision numérique terrestre ne va couvrir qu'une partie du territoire. Mais d'ici 2007-2008, ces programmes devraient pouvoir être captés par 85% de la population. Oui, entrée. Salut, Fred. Oh, la petite voix. C'est moi. Je t'attendais. T'as vu ? On est bien installés. Pas mal, ouais. C'est pas mal chez nous, qu'est-ce que t'en penses ? Ouh là là, toutes les télés, génial. Bon, maintenant, je vais t'expliquer tout ce qui va changer pour le téléspectateur avec la télévision numérique artienne. D'abord, il ne va plus recevoir seulement des images et du son, mais avec sa télécommande, il aura accès à de nombreux services. Regarde. Déjà, tu peux avoir un guide des programmes à l'écran, comme ça, tu sais, sur quelle chaîne tu es, quelle émission tu regardes et depuis combien de temps elle a commencé. Et si t'as raté le début, c'est vraiment pas un problème. Regarde. Oh, pauvre gros minou, il est pas sympa ce Fred. Je peux avoir un résumé de l'émission et même une fiche technique avec tout ce qu'il faut savoir sur le tigre. Et encore mieux, Jamy, la même émission, je peux la regarder dans plusieurs langues. Ah bah oui, mais ça, ça existe déjà, le programme dans la langue de son choix. Tiens, regarde. Anglais. Français. Mais non, Jamy, je te parle du même programme diffusé en même temps en plusieurs langues et c'est le téléspectateur qui choisit. Tiens, par exemple, c'est pas sorcier, en français, espagnol, anglais, italien. Tiens, regarde ce que ça donne en espagnol. En anglais, c'est pas mal non plus. Et bien avec le numérique, on gagne de la place. Alors on l'occupe, soit avec de nouveaux programmes, soit avec des versions étrangères, des pages de texte, des sous-titres. Toutes ces données sont traitées par ce qu'on appelle le moteur d'interactivité. Il s'agit en fait d'un logiciel qui en plus permet de mettre en mémoire certaines pages de texte pour les consulter hors programme, comme cette page d'information sur le tigre, par exemple. Les données qui passent par la voie hertzienne et qui arrivent au téléviseur circulent sur ce qu'on appelle la voie descendante. Mais avec la télévision numérique, il y aura également une voie montante. Autrement dit, les téléspectateurs pourront envoyer des messages depuis leur téléviseur. En effet, ceux-ci seront équipés d'un modem relié à la ligne téléphonique. Certains programmes proposeront donc des liens avec des sites web. Oh, c'est trop cool ! J'adore ! Avec le numérique, on peut même aller beaucoup plus loin dans l'interactivité à condition de connecter sa télévision sur le réseau téléphonique. T'es prêt, Jamy ? On va jouer à question pour un champion. Pour jouer avec nous en temps réel, connectez-vous à France 3 grâce au numérique et bonne chance à tous ! Super ! J'adore ce jeu ! Quel prénom porte le commissaire Maigret créé par Georges Simenon ? Le prénom du commissaire Maigret ? Oh là là ! C'est pas facile, ça, comme question ! Alors, j'ai le choix entre Pierre, Paul, Jules. Ouais, au hasard, hein. Réponse numéro 3. Jules. Alors, c'est quoi la réponse ? C'est Jules. Jules Maigret. Ouais ! On a gagné ! Question pour une championne. Bon week-end ! À la vie, merci ! Et pour les premiers du classement, une question subsidiaire. Quelle est la couleur du cheval blanc dans les capes ? Deux réponses. Oui ou non ? Ah bah, ça y est, moi, Jamy. On a le choix entre oui et non. Qu'est-ce que tu répondrais, toi ? Bah, c'est oui, évidemment, tiens ! On va mettre oui. Hé, pas de chance. C'était peut-être. Ouais, dommage, hein. On avait eu tout bon. J'aime moins ce jeu. Et il n'y aura pas que les jeux qui pourront être interactifs. Il y aura aussi tout un tas de services éducatifs. Grâce au modem du téléviseur, on pourra même faire du télépaiement et, par exemple, jouer au tiercé sans se déplacer à l'hippodrome ou bien commander des programmes à la carte. Ici, par exemple, c'est la visite guidée virtuelle d'un site interdit au grand public, les réserves d'eau potable de la capitale. On pourra aussi consulter son compte en banque, son portefeuille d'action, la météo, ou faire ses courses. Le commerce avec l'Internet va finalement être une nouvelle source de financement de la télévision. Par le biais de votre téléviseur, vous pouvez acheter des choses à distance. Et à ce moment-là, l'opérateur de télévision comme Canal+, qui met à disposition un réseau, un savoir-faire, un terminal, peut percevoir une partie de la recette du commerce qui est fait par le téléviseur. Donc, la publicité deviendra interactive pour mieux cibler les consommateurs. L'avantage de la télévision numérique artienne, c'est que tu peux la regarder n'importe où. Tu peux transporter ta télévision d'une pièce à une autre avec une toute petite antenne comme ça. Ça marche. Regarde, Jamy. Moi, j'ai même installé une télévision dans ma voiture. Ma télé aussi, je peux la déplacer. Oui, mais tu as vu la qualité de ton image ? Il y a de l'écho alors que la mienne, elle est impeccable. Et puis, il y a autre chose que je peux faire avec le numérique et que tu ne peux pas faire, c'est recevoir la télévision en me déplaçant. Regarde, on va faire l'expérience tout de suite et sans trucage. Je me mets en réception analogique. Regarde, là, ce n'est pas terrible. Il y a de l'écho et puis, il y a l'effet de plaire. C'est ce phénomène qui fait que lorsqu'on se déplace, les ondes qui nous parviennent changent de fréquence. Maintenant, si je me mets en réception numérique, tu peux regarder, mon image est parfaite. Ça, c'est possible uniquement avec le numérique hertzien. Mais attention, c'est réservé aux passagers, pas aux chauffeurs. Comment l'écho trouble-t-il les images quand celles-ci sont diffusées en analogique ? Eh bien, les ondes, quand elles sont émises, partent dans toutes les directions. Elles sont captées par les antennes. Seulement, une onde peut très bien rencontrer un obstacle, rebondir et repartir vers une antenne qui a déjà reçu la même information quelques instants plus tôt. Bilan, la même antenne va recevoir deux fois le même signal avec un temps de décalage. Ce phénomène se traduit sur l'écran par un décalage de l'image, un dédoublement de l'image. Alors, avec le numérique, l'écho existe toujours. Seulement, il n'a aucune incidence négative sur la qualité de l'image. En effet, en numérique, un signal qui se répète, c'est une information beaucoup plus forte. Pour l'instant, tout le monde ne peut pas bénéficier de la télévision portable et regarder les programmes numériques dans son jardin ou sa salle de bain. Cela dépend de la position du téléviseur par rapport à l'émetteur le plus proche. Cette portabilité va se développer lorsque le réseau de diffusion sera renforcé. Quant à la télévision mobile que l'on pourrait regarder en voiture, dans le train ou le métro, elle arrivera dans quelques années. En attendant, pour recevoir les programmes gratuits de la TNT, il y a deux solutions. Acheter un adaptateur numérique qui se branche sur un téléviseur classique ou bien acheter directement un téléviseur numérique avec adaptateur intégré. Si vous vous abonnez au programme payant, on vous fournit en plus un décodeur. Dans certains cas, il est nécessaire de faire régler son antenne râteau voire même d'en installer une nouvelle. Bon, mais pour ceux qui ont déjà largement leur dose de télévision, les six chaînes nationales actuelles continueront à être émises en analogique au moins jusqu'en 2010. Eh, Julie, tu vas pas me croire. Pour notre chaîne numérique, j'ai trouvé des super animateurs. Drucker, O'Krent, Le Perse, De La Rue. Tiens, regarde, j'ai fait le casting. Regarde. Bah, c'est pour Michel Drucker. Bah, j'ai jamais dit ça. C'est Jean-Marie Drucker. En personne. Et elle, c'est pour Christine O'Krent. C'est Bernadette O'Krent. Tu la connais pas. Et lui, tu vas peut-être me faire croire que c'est Julien Le Perse. Patrick Le Perse, le fameux. Oui, lui, il a pas la tête de De La Rue, hein. Ah, non, non, non. Raymond De La Rue. Bah, moi, j'avais courant. C'est pas frais de courant, ça. Ah, non. Théo. Théo, courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada